Ça fait du bien de vous voir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus pour plusieurs heures. Est-ce qu'on commencerait avec une explication, c'est quoi les après-cours? Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Pinchot, je suis l'agent de développement des après-cours. Les après-cours, c'est du réseautage, j'ai de la formation continue. Il y en a près d'une trentaine de communautés, soit de matière ou de gens qui existent dans la même profession, qui se rencontrent régulièrement. Si on va sur le site des après-cours, vous voyez ici l'ensemble des communautés, des petites affichettes qui l'amènent sur une page de la communauté. Vous avez à droite le gros bouton rouge qui est très connu, donc peu importe vos rencontres, peu importe si c'est un webinaire ou une rencontre de communautés, puis vous rendez sur la page d'accueil des après-cours, vous cliquez sur le gros bouton rouge, ça va vous ouvrir la bonne salle de visioconférence. Vous avez aussi le calendrier des après-cours. Donc, on a vu hier la première rencontre du mentorat, de la communauté mentorat, très intéressante. Donc, vous avez des mentors dans votre centre ou dans votre CSS, je vous invite à les diriger vers le mentorat, parce que sans FGA, FP, il n'y a plus beaucoup de formation qui est donnée au mentorat. Donc, vous avez donc la fichette, quand vous cliquez sur la fichette ici, des orthopédagogues en formation professionnelle, vous avez accès à cette page. Vous avez ici toutes les rencontres précédentes qui ont été enregistrées et découpées en chapitré. Donc, vous n'avez pas besoin de vous taper toute l'heure de rencontre, même si c'est super intéressant. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous cliquez sur un lien et vous allez arriver directement sur cette discussion-là. Donc, vous avez toutes les rencontres depuis le début de la communauté qui sont là. Vous avez à droite la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est à chaque fois que dans une rencontre, on partage soit un lien, un document. Je l'insère dans la bibliothèque. Donc, depuis le début aussi, on a la bibliothèque pour rechercher dans la bibliothèque. Tout est pèlement, pas pèlement, c'est en ordre chronologique. Donc, je vous encourage à utiliser CTRL-F pour rechercher quelque chose. Donc, avec CTRL-F, vous allez trouver ce que vous avez besoin. Vous avez également le document collaboratif. Donc, le document collaboratif, en haut du document, vous avez un petit tableau récapitulatif. Donc, vous avez des liens que vous avez directement à l'autre jour ou au compte-rendu. Quand l'article va être publié, je vais mettre le lien ici. Donc, vous allez pouvoir y accéder directement. Vous avez un lien pour la bibliothèque. Ensuite, les archives et les années intérieures. Ici, ce qui est intéressant, c'est un tutoriel pour intégrer l'agenda de la communauté. Pas des après-cours, juste la communauté pour votre. Donc, quand il y a des changements de date ou peu importe, c'est poussé vers votre agenda. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher. Les rencontres vont s'intégrer dans votre agenda. Je vous suggère de l'ajouter. Et donc, les rencontres sont ici. Tout est là. L'autre jour est là. Donc, ça, les après-cours, je souhaite une très belle rencontre. Donc, ça commence fort. Aujourd'hui, 17 participants. Orto, c'est une passée, Karine, c'était combien? 35. 35, Orto, FGA. Donc, c'est un besoin, je pense. C'est réellement un besoin. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, même s'il y a des nouvelles, je vais juste prendre le temps de me présenter. Je suis Karine Jacques. Je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national en FGA et en FP. Donc, je peux vous servir de soutien. Je peux aller chercher des réponses pour vous. Je fais le lien aussi. J'apporte vos préoccupations au ministère de l'éducation. Je ne fais pas le changement dans le ministère de l'éducation. Je ne suis qu'une porte-parole. Et je vais faire aujourd'hui un exercice très difficile pour moi, car je suis verbomotrice, peur, en tout cas, ce que vous voulez. Mon Internet n'est pas bon. Alors, bonjour tout le monde. Karine Martin, orthopédagogue, responsable de l'équipe choc des services éducatifs complémentaires. Pour celles qui ne connaissent pas l'équipe choc des services éducatifs complémentaires, c'est une équipe qui se déplace dans les milieux FGA et FP à travers le Québec. Donc, les milieux qui en font la demande peuvent recevoir des formations personnalisées sur les différentes thématiques qui sont offertes par l'équipe choc. Ces thématiques-là sont des thématiques, évidemment, des services éducatifs complémentaires, donc des thématiques transversales par rapport au soutien à l'apprentissage, promotion de la santé du mieux-être, soutien à la vie étudiante et au sentiment d'appartenance chez nos élèves. Donc, dès qu'on est dans la sphère transversale qu'on va présenter, s'applique peu importe le sigle et le type de formation dans laquelle se retrouve notre élève. Donc, c'est des formations qui sont complètement gratuites, qui sont personnalisées et personnalisables, et on se déplace vraiment partout pour aller faire l'animation, parce que parfois, nul n'est pas fait dans son pays. Alors, on est là pour vous aider. Vous n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vous mets rapidement un lien dans le clavardage. Si vous pouvez, voulez, ça va me permettre de présenter la ressource aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà visité le site des services éducatifs FGAFP? C'est le site que j'ai mis. Je vous ai mis le lien directement pour vous inscrire à l'infoliette. Et pourquoi je vous le mets, c'est parce qu'on publie quatre infolettres par année. Donc, vous n'êtes pas submergé de courriel à toutes les semaines, mais on en sort une à 9h30, là, aujourd'hui. Donc, les infolettres des services éducatifs complémentaires, c'est des projets du réseau. Donc, il y a toujours deux à trois projets qui se passent en formation professionnelle et en formation générale des adultes, qui sont faits par soit les orthopédagogues, psychodicatrices, TES, TTS, donc tous les intervenants des services éducatifs complémentaires. Il y a aussi les webinaires, les dates des après-cours, les nouvelles des partenaires, et Karine Martin, qui a toujours aussi sa section. Donc, c'est une manière de vous présenter. C'est vraiment un site de référence qui va avoir une refonte cette année. Donc, il va être complètement refait à 9h puisqu'on est très, très contentes parce qu'il n'est pas efficace, efficient et beau visuellement. Donc, on va mettre du temps là-dessus. On a eu la confirmation. Mais c'est un site vraiment intéressant, le site, parce qu'il y a un… qui s'appelle Ressources du réseau. Donc, ce sont, par exemple, des PAA modèles, des documents de référence que vous avez créés, qui sont partagés. Donc, dans l'onglet Ressources du réseau, il y a vraiment une belle panoplie de partages. Donc, on est là à ne pas vouloir refaire la roue nécessairement. Donc, quand quelqu'un partage, présente une ressource, on le dépose sur le site et ça permet de se réseauter. Ce qui veut aussi dire que vous pouvez nous envoyer vos partages pour qu'on puisse les ajouter. Oui. Exactement. Puis, on met toujours la source. Donc, c'est vraiment… S'il y en a qui ont travaillé au primaire et au secondaire, c'est des grosses machines. FGE, FP, c'est… On est plus petit, on est plus isolé, mais ce qui nous caractérise, c'est énormément le partage, le réseautage. On est vraiment une gang très tissée serrée. Donc, je vous invite à le partager. Puis, c'est un peu ce que Roxane va faire dans quelques minutes pour nous présenter un outil de suivi qu'elle utilise dans son centre. Est-ce que, Roxane, avant, tu permettrais que Daniel se présente, Daniel Larocque, se présente, et après ça, je te laisserai la parole. Bonjour. Alors, je suis Daniel Larocque, kinésiologue de formation, mais j'ai fait une maîtrise en éducation. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter un projet afin que je puisse bien saisir qui sont ces élèves de la formation professionnelle et d'adapter ce projet-là, justement, aux conditions et aux besoins réels des élèves que vous avez en formation professionnelle. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Relancer sa concentration ». Et dans ce livre, il y a des outils. Des outils pour stimuler la concentration des élèves qui sont assis plus souvent longtemps. Alors, deux types d'outils. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place, par exemple, pour favoriser le maintien de l'énergie et le maintien de l'attention, par exemple. Commencer dans les 30 secondes. Ça, c'en est un exemple parmi une panoplie qui peuvent s'adresser à autant l'aspect motivationnel que l'aspect organisationnel, que l'aspect de créer des conditions favorables. Alors, le 30 secondes, c'est une condition favorable parce que ça évite de se disperser, donc de perdre toute son énergie. Puis là, finalement, de ne pas devoir, au bout d'une heure, être déçu parce qu'on n'a rien avancé, puis décroché. Donc, c'est des petits exemples comme ça que j'ai choisis. Et il y a aussi la deuxième catégorie d'outils. Ça, ce sont des exemples. Des mouvements neuromoteurs qu'on peut faire assis. Alors, je viens du monde, j'ai été presque 35 ans chargée de cours dans le milieu universitaire. Et je me suis aperçue du besoin de concentration, même chez ces étudiants-là, et qui me disaient toujours, ah, si j'avais su ça avant, et avant, et au secondaire, et au primaire, finalement. Mais bref, l'idée est qu'il y a un réel besoin et que d'un projet à l'autre depuis les dix dernières années, je suis arrivée à une formule, qu'est-ce qu'on peut faire sur le champ? Parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont mettre en pratique et qu'il va y avoir des effets bénéfiques pour se maintenir, concentrés dans l'action, que ce soit à écouter quelqu'un, que ce soit dans une conversation, que ce soit en train de lire, que ce soit en train d'écouter un prof, de prendre des notes, de faire un examen, etc., ça s'applique. Ce que les étudiants m'ont mis au défi, c'est des mouvements qui sont efficaces, discrets, applicables dans n'importe quelle circonstance. Alors, ça m'a pris beaucoup d'expérience pour arriver à ce résultat-là. Alors, ça, c'est des étudiants universitaires, mais les étudiants en formation professionnelle, c'est une autre réalité. Donc, moi, je veux me confronter à cette réalité-là et je cherche donc un groupe pour lequel je puisse interagir, proposer les différentes stratégies, mouvements ou stratégies cognitives, organisationnelles, et de voir à quoi ils répondent et comment je peux leur présenter pour que ce soit intéressant. Éventuellement, créer une formation qui respecte toutes ces conditions-là. Et voilà, c'est mon besoin. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, je peux préciser mon besoin. En fait, idéalement, c'est de rencontrer les étudiants. En fait, ça peut aller jusqu'à quatre fois. Me mettre en contact avec leurs besoins, comment ils perçoivent leur concentration. Faire expérimenter des mouvements, faire expérimenter des stratégies, de faire un retour avec eux pour mieux saisir comment les adhérent. Voilà. Dans l'ordre du jour, on a mis les coordonnées de Mme Lahoc. Donc, celles qui sont intéressées, qui voudraient entrer en contact avec Mme Lahoc, vous pouvez lui écrire directement. Tout ça, je venais à de propres besoins. Si j'avais su ce que je sais maintenant, ça aurait été plus facile. Le long de mon propre parcours et de ce que j'ai vu des étudiants. Donc, mon désir de partager mon expertise, parce qu'en principe, je suis à la retraite, mais ça, c'est en principe. Et donc, partager cette expertise-là me tient à cœur. Et voilà. Je suis à l'écoute de vos propositions. Et merci aux deux Karines de m'offrir cette opportunité de vous parler. Et je vous vois engagées dans votre présence à l'après-cours. Et ça, c'est bon signe. Roxanne? Oui, j'avais une petite question. Est-ce que vous recherchez un groupe d'élèves, un groupe classe, ou simplement des candidats? En fait, mon première idée est un groupe classe, parce que généralement, les besoins vont venir de profs qui sont face à un groupe classe. Mais il pourrait y avoir aussi quelques rencontres avec des élèves spécifiques, comme en formation générale, j'ai un groupe classe et une étudiante que je vais superviser pour voir comment ça se présente avec leur tour. Donc, ça peut être les deux options, mais je ne sais pas. C'est ça. Alors, je n'irai pas au Saguenay, malheureusement. Peut-être plus tard, lorsque la formation sera complétée. Mais comme je suis dans les Laurentides, plus c'est proche, plus c'est facile pour moi de me déplacer. Mais ceci dit, je vais à Valifil. Donc, je peux manœuvrer jusqu'à un certain point pour la distance. Voilà. Brigitte? Oui, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes intéressée à faire des élèves qui sont de jour ou est-ce que vous aimeriez faire des élèves qui sont de soir? Je verrai. Je verrai selon la situation, selon les choix qui sont importants. Mais j'avais prévu de jour, mais pourquoi pas de soir? Ah, c'est une autre réalité. Et c'est tout ça, la formation professionnelle. C'est ça. On a des élèves à distance, on a des élèves qui habitent loin, on a des élèves qui travaillent qui sont parents. Donc, de soir, c'est aussi une formule. Chantal? Bien, moi, je suis au centre de formation professionnelle des Laurentides. Puis, il y a quand même beaucoup de besoins au niveau de la formation, surtout en SACI, en soins infirmiers. Oui. Puis, on a quand même des adultes qui ont des problématiques d'attention, graves d'attention. Puis, il y a peut-être des enseignantes, parce que moi, je vais être absente deux mois, mais je pourrais peut-être vous mettre en contact, en parler avec quelques enseignantes, parce que même si je ne suis pas à l'école, je pense que vous pourriez peut-être avoir des contacts avec des élèves quand même. Je pourrais essayer de vérifier d'ici fin de temps. Je vais vous recontacter, j'ai pris votre adresse courriel en note. Merci, Chantal. Bienvenue. Un immense merci de votre participation, de votre deuxième participation, parce qu'elle est venue rencontrer aussi la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Puis, je suis certaine que juste connaître ce milieu-là, juste connaître tous les intervenants, donc on voit qu'il y a une belle opportunité. Donc, merci énormément de votre présence. Merci à vous. Alors, je rappelle que les après-cours, c'est aussi un moment où vous pouvez poser vos questions et que l'heure du jour, elle est collaborative. Donc, avant les rencontres, pendant les rencontres, après, c'est un peu moins efficient. Mais n'hésitez pas à rajouter des points et à poser vos questions. On n'a peut-être pas, nous, chacun dans notre coin, la réponse, mais à la gang, on utilise notre intelligence collective pour réfléchir puis amener plus loin en fait les discussions. Puis, bien, comme on a pu voir, les difficultés d'attention, d'organisation, ça se présente dans l'Iloventide et aussi au Saguenay. Et la compétence 2 et 4 en secrétariat, je vous dirais que c'est pas mal partout. Alors, antidote. On a bon espoir avec la refonte, la modernisation de la formation professionnelle. Donc, il y a de l'argent qui va être déposé. Donc, pour aussi les outils numériques. Donc, il y a quelque chose là, je ne pourrais pas dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais ça a été soulevé, toute cette problématique-là. Des notes aussi, quand on me donnait des exemples, on me parlait des notes, soit en APED ou en SACI, il y a des gens qui ont pris le virage de faire des notes électroniques avec le numérique, puis il y a des notes papier. C'est qu'il y a des CIUSSS, des SASSSS, qui sont en transition. Donc, dépendamment où vous avez la formation, ça se peut que là, on demande encore à vos élèves de les écrire papier, mais sachez qu'éventuellement, ça sera tout numérique. Donc, des outils d'aide à la lecture et à l'écriture, vont être comme plus envisageables. Il y a quelque chose qui, du moins, ça a été soulevé. Je ne peux même pas dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient parce qu'on ne sait jamais les dates, mais du moins, les préoccupations ont été apportées. Roxane Vérault m'a envoyé cet été un outil hyper pertinent pour suivre les élèves, suivre les cohorts, puis je trouvais ça super pertinent que j'ai demandé de présenter. Roxane, je te laisserai la parole. Donc, en fait, en échange, c'est ça avec Karine, on avait regardé cet outil-là ensemble, fait qu'elle m'amenait le point de vous le partager, fait que ça me fait plaisir de vous le partager. Je vais vous expliquer avant parce que sinon, ça va comme capter l'attention sur le document. D'où ça vient, en fait, c'est que dans notre centre, comme dans pas mal, tous les centres, on fait des rencontres multi que l'on nomme qui sont des rencontres, en fait, où l'on s'assoit ensemble en équipe école. Donc, il y a moi, la psychoéducatrice, la direction du secteur, le tuteur du groupe. Ça fait que c'est poursuivre l'évolution de chacun des groupes. Donc, on se voit à quelques moments dans l'année qui sont déjà planifiés, puis où on soulève, on regarde en fait comment ça se passe dans le groupe, s'il y a des éléments, des élèves avec qui c'est plus difficile, qu'est-ce qu'on devrait changer, qui devrait faire quoi et tout ça. Puis, avec le temps, mon constat, j'ai fait un constat, puis ça m'a amenée à créer cet outil-là. Dans le fond, c'est que dans ces rencontres-là, souvent, le réflexe qui est développé par les enseignants ou le tuteur qui sont présents, c'est de dire, ah, bien, Julie, elle va vraiment pas bien, fait que c'est Roxane qui va la voir. Après ça, bon, tel autre élève, elle va vraiment pas bien, donc ça va être bon. Et là, on se ramasse avec un gros dispatch où on devrait guérir tout le monde. Bon, parfois, c'est correct, mais je souhaitais un petit peu développer l'esprit d'équipe dans tout ça, puis la mise en action, surtout, de la part de tout le monde, pas juste un intervenant. dans tout ça. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, voilà, c'est un outil de suivi de groupe, finalement, qui fait partie de nos rencontres. C'est très nouveau, on l'expérimente. En fait, c'est quelque chose qu'on amenait souvent, mais on le prenait pas nécessairement en note ou c'était pas, c'était difficile de faire le suivi, peut-être, de ces éléments-là. Puis, c'était un peu lancé dans le cosmos, dans le sens où c'est tout le monde puis parfois, c'est personne en même temps. Donc, l'objectif en haut à gauche, c'est d'identifier des stratégies qui ont le plus d'impact sur la réussite des élèves. Puis, on partage nos stratégies en vue de les améliorer. Donc, c'est toujours un objectif de nos rencontres multi. Puis, bon, je l'ai placé de cette façon-là ici, en termes de quatre petites cases. Donc, dans la case 1 où on indique qu'est-ce qui fonctionne bien jusqu'à maintenant. Donc, je souhaitais aussi que les enseignants, les tuteurs soient en mesure d'identifier les éléments positifs du groupe. Au point 2, quels sont les défis rencontrés. Puis, souvent, au point 2, c'est là où il y a beaucoup d'éléments qui sont nommés puis ça, ça ne va pas ça non plus, ça non plus. Fait que maintenant, ça nous amène au point 3 à déterminer qu'est-ce qu'on veut travailler en priorité avec ce groupe classe-là. Donc, on ne peut pas travailler 10 objectifs en même temps. Donc, on amène l'équipe à focuser sur peut-être un ou deux éléments. Puis, au point 4, qui est mon préféré, quelles sont les actions à poser puis qui en est responsable aussi. Donc, chacun, ça peut se nommer un petit mandat où on se répartit, bref, les actions à poser pour le groupe. Donc, ça, c'est lors de la première rencontre multi. Puis, à la deuxième page, en fait, c'est le suivi. Donc, l'objectif est toujours le même, mais finalement, on indique dans l'analyse quelles sont les actions qui ont été posées. Si ça n'a pas été fait, pourquoi? Est-ce que finalement, est-ce que c'était plus ou moins faisable, plus ou moins réaliste? Est-ce que ça a été une contrainte de temps, d'effectifs ou peu importe? Donc, on le documente ici. Si les actions ont été posées, quels ont été les résultats? Est-ce que ça a fonctionné? Notre prochaine priorité, puis de la même façon qu'à la page 1, les actions qu'on souhaite poser. Puis, à gauche ici, j'ai passé rapidement, mais on se rappelle toujours, dans le fond, au début de la rencontre numéro 2, c'était quoi les actions qu'on devait poser, quels étaient nos objectifs, qu'est-ce qu'on avait gardé en tête pour ce groupe-là. Donc, c'est vraiment le but de documenter un petit peu nos suivis. Puis, comme j'avais partagé à mon équipe, l'objectif, c'était pas, pardon, c'était pas nécessairement de l'appliquer, cet outil-là, à tous les groupes dans l'école. Nous, c'est venu à l'origine, oui, de mes préoccupations, mais aussi de certaines problématiques de groupes qui étaient davantage présentes l'an passé. Donc, pour des groupes en particulier où c'était très difficile puis où les équipes enseignantes s'entendaient pour dire qu'il y avait vraiment des besoins spécifiques dans ce groupe-là à plusieurs niveaux. Donc, moi, je propose de l'utiliser pour certains groupes, puis, mais chacun peut le mettre à sa couleur également. de façon générale, c'est l'outil que je souhaitais vous partager. Fait que libre à vous de l'essayer. Si vous avez déjà quelque chose de semblable dans votre centre, je suis preneuse de tous commentaires et suggestions. Merci, Roxane. Il y a beaucoup de commentaires. Somme toute, c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant comme porte pour travailler les stratégies gagnantes de niveau 1, effectivement, puis peut-être, en fait, pour mettre un intervenant, mais en aide à la classe ou en sous-groupe et non pas enlever l'élève de sa classe ou intervenir en individuel. Donc, là, je m'adresse à Pascal, mais Pascal, somme toute, cet après-midi, je travaille ça avec ton centre de services scolaires, puis je trouve ça fort intéressant de pouvoir le partager. Roxane, ça tombe à point. Il y a Karine et Jeanne qui ont la main levée. Oui, en fait, je voulais dire qu'il y a Karine Morin dans le chat, qui cherchait ce qu'elle disait dans le chat, qui dit que c'est vraiment intéressant pour travailler les stratégies de niveau 1 qu'elle va la porter aux tables de CP pour le suivi des enseignants. Moi, j'avais une question bien, bien, bien plate, je suis presque gênée de la poser, ma question. Je voulais juste savoir si c'était un outil numérique ou si c'était un outil que vous utilisiez en version papier. En fait, actuellement, on l'utilise en version papier, mais on veut le faire numérique aussi. Mais c'est juste que pour garder comme la mise en forme et que ce soit convivial, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait depuis la rentrée scolaire. Mais oui, je voudrais qu'il soit numérique et ça va me faire plaisir de le partager. Si quelqu'un travaille là-dessus, il pourrait effectivement le partager après parce qu'effectivement, en format numérique, ça peut être intéressant. C'est une question de faire du pouce puis peut-être redonner. Mais des fois, il faut faire des petits deuils de mise en page quand on y va avec le numérique, malheureusement, parce qu'il est vraiment bien disposé. Il est invité à travailler, je trouve, ton document. Merci pour le partage. Je cherche à l'instant, dans ma tête, c'est Jonathan, mais ce n'est peut-être pas Jonathan, mais tu as un nouveau récit FP dans ta région, Roxane. C'est Alexandre du côté de la FGA. Je cherche son nom rapidement du côté de la FP, mais je vais te mettre le clavardage et c'est le genre de choses qu'on peut développer avec nos conseillers pédagogiques du Récit, soit de la FGA ou de la FP. Donc maintenant, depuis l'an dernier, vous en avez un dans chacune des régions et ce sont vraiment des belles ressources qui vont pouvoir faire aussi des petits puis eux autres sont en lien avec l'ensemble des centres de votre région administrative. donc la Capitale-Nationale, ça va de Portneuf jusqu'à Charlevoix, donc vraiment des belles découvertes. Est-ce qu'il y avait d'autres monde qui avaient la main levé? Le Véjean qui avait la main levé. En tout cas, merci Roxane pour le partage, c'est vraiment un super bel outil. Je me demandais si quand tu arrivais dans ta rencontre avec les profs, est-ce que tu avais déjà dans ta poche dans l'arrière une banque de stratégies à proposer? En fait, souvent, je sais un petit peu vers quoi je veux m'orienter dépendamment de la problématique de groupe, mais je n'ai pas établi de liste ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Je ne sais pas si tu parlais plus de ce genre d'avoir une liste de stratégies déjà préétablie, mais ça pourrait se faire, ça existe probablement déjà pour bien des sphères, mais là, l'an passé, on était beaucoup dans une dynamique de groupe où on vivait beaucoup d'absentéisme, de manque de motivation, de non-participation en laboratoire. c'était vraiment beaucoup en lien aussi avec des défis au niveau de la gestion de classe par rapport à l'enseignante. souvent, on se tourne vers les élèves, mais je garde toujours en tête quand on utilise cet outil-là de ce que nous, comme équipe, on doit faire. Les élèves devraient être comme ça, ça ne nous mène à rien. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme équipe école pour les faire cheminer? Nous, on revient souvent avec les principes de base de gestion de classe de Nancy Godreau avec nos équipes. je pense l'utiliser en FGA aussi. Oui, on a une problématique dans une classe en particulier, je pense que ça tombe à point. Oui, peu importe, c'est ça, peu importe le niveau scolaire, on peut l'adapter facilement. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a nommé le SMART, je ne suis pas assez vite tantôt, mais on rappelle toujours à nos équipes de se mettre des objectifs qui sont spécifiques, mesurables. Essentiels. Atteignables aussi. OK, voilà. C'est vraiment un bel, dans le clavardage, j'ai mis les guides qui pouvaient vous servir, donc il y a un guide CSS-DM qui a été développé, il y a un guide aussi par Nathalie Landry justement, vers des pratiques pédagogiques adaptées aussi, j'ai mis intervenir pour réussir et j'ai mis le guide qui a été utilisé en FGA à Jonquière pour les premières interventions, donc ça peut vous servir de point de départ du moins, puis c'est encore là, bien c'est des ressources du réseau, donc c'est des gens de notre communauté qui l'ont partagé gracieusement, donc c'est ça la force du groupe. Allez, Karine, les lignes directrices de la CUA parce que c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies, il y a de l'épuration à faire, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose de différent là-dedans aussi. Moi j'ai un petit questionnement, c'est super l'outil parce que ça ramène au groupe, nous autres dans nos rencontres d'équipe souvent c'est ramener à l'individu, un tel a des problèmes, un tel a des problèmes, je trouve que ça focus sur une dynamique de groupe plutôt que sur justement les mesures universelles à mettre en place, ça fait que moi c'est sûr que ça va être quelque chose que je vais proposer comme outil, sinon la suite de ça justement, est-ce que ça finit par focuser sur un élève puis là ça déroge de ce petit document-là puis comment c'est géré la suite quand on a des cas d'élèves plus particuliers, est-ce que c'est dans une autre rencontre qu'on peut gérer ça? En fait, ça n'exclut pas de notre côté, on fait ça tout ensemble en rencontres multiples et ça n'exclut pas non plus qu'il y a certains élèves des problématiques de certains élèves qu'on aborde aussi lors de la même rencontre mais on se garde un temps ou si on se partage le temps finalement s'il y a des élèves en particulier on les aborde mais après ça on se garde un temps vraiment pour ce qui est de la dynamique de groupe ou des problématiques qui ont été soulevées donc l'un n'exclut pas l'autre mais on évite de demeurer juste dans l'individu l'individu un à la fois tel quel puis de ressortir avec une liste quelqu'un nommait une liste d'épicerie tout à l'heure puis on fait le suivi lors de la rencontre d'eux puis on en a dépendamment de chacun des groupes quand un groupe a moins de quand il y a moins de problématiques vécues dans un groupe on se voit à une fréquence moindre mais pour pour les autres groupes où c'est plus difficile à chaque fois qu'on se voit dans l'année on utilise le même outil puis moi ce que je remarque c'est que ça favorise quand même beaucoup la mise en action parce que c'est un petit peu plus gênant en rencontre deux, trois ou quatre de dire les actions n'ont pas été posées pourquoi puis le but c'est pas de critiquer les gens mais tu sais c'est de se rendre compte que si on ne l'a pas fait il y a une raison fait qu'on doit faire autrement puis tout ça fait que moi c'est ce que j'apprécie la mise en action de tout le monde finalement pas juste toujours la même personne je ne sais pas si ça répond à ton questionnement bien moi j'aurais une question à te poser dans le même ordre est-ce que vous autres les groupes ont souvent le même enseignant pour différentes compétences de notre côté non en fait dépendamment des programmes ça peut être différent on a certains programmes où c'est toujours les mêmes enseignants mais de façon majoritaire dans le centre c'est des groupes classes qui changent fréquemment d'enseignants puis par contre nous on a toujours le tuteur qui demeure pour l'année entière quand on change d'année scolaire on peut changer de tuteur mais sinon c'est le tuteur qui est comme le point central aussi de l'information par rapport à un groupe classe ça facilite la communication puis l'échange d'informations ça fait partie du rôle du tuteur de faire le suivi de ce qui est discuté en rencontre multi aux autres enseignants puis ça fait partie aussi de la responsabilité des enseignants d'aller eux aussi voir le tuteur pour dire moi je commence avec le groupe 301 la semaine prochaine t'as-tu de l'information à me partager puis il y a toujours Toscanet aussi qui est présent pour les suivis mais c'est comme ça qu'on réussit à favoriser l'échange la communication c'est sûr quand il y a plusieurs intervenants que c'est plusieurs enseignants différents que le roulement se fait vite puis je ne sais pas si c'était ta préoccupation que tu nommes oui c'était vraiment ma préoccupation parce que j'ai des groupes qui peuvent changer d'enseignant à chaque compétence et pas nécessairement revoir cet enseignant là parfait faire un suivi comme ça de quel a été l'objectif c'est vraiment plus compliqué dans ce temps-là mais j'aime ton idée du tuteur qui lui fait la propagation de l'information comme ça ça ne nous tombe pas sur nous puis le tuteur lui il suit puis il sait c'est qui le prochain prof ça fait qu'il peut aller le voir tout de suite puis interagir c'est intéressant il faut se rappeler pour notre part que les enseignants qui choisissent d'être un tuteur nous c'est un choix qu'ils font ils ont aussi des heures de libération accordées à cette tâche-là donc ils se doivent de faire ce partage-là puis d'assurer ce suivi-là super bel outil ouais merci j'allais dire que ça devient un bel outil là Brigitte je fais du pouce ce que tu dis le fait qu'on change de prof moi au contraire je trouve que l'outil en gestion de classe c'est sensible comme zone je trouve que l'outil dépersonnalise ça fait que ça fait en sorte que des fois avec certains enseignants avec qui on n'est pas capable d'avoir certaines discussions au plan de la gestion de classe bien vu qu'on suit groupe l'outil continue donc on peut avoir ces discussions-là avec des enseignants des fois il n'y aurait pas une tendance à venir nous en parler je pense que ça peut être aussi un bel outil même si on change surtout même quand on change de prof puis moi je trouve que la force de l'outil c'est justement de dépersonnaliser c'est que quand on a un outil sur lequel on planche on s'attarde au fait et non pas juste au jugement de valeur des gens puis ça fait qu'on peut travailler après ça en équipe puis par rapport au fait que les études est-ce qu'on s'est un suivi individuel ou plus en groupe bien à la suite de l'utilisation de cet outil-là on peut se questionner sur la fréquence où le problème arrive puis sur c'est-tu diriger vers une seule personne ou vers un groupe et là on peut aussi les faire un beau travail avec les CP nous chez nous les CP ont vraiment changé leur rôle ils sont vraiment en accompagnement d'enseignants je ne sais pas si c'est comme ça partout mais les CP vont pouvoir faire tout le volet accompagnement de l'enseignant au niveau de la gestion de classe puis si vraiment c'est quelque chose qui est une problématique le plus personnel on va pouvoir se référer vers nos ressources fait que je trouve qu'au niveau du partage c'est un outil qui va nous permettre d'avoir des discussions franches sur les faits et aller après ça utiliser nos ressources aux bonnes places puis ça définit mieux les rôles fait que ça évite aussi certaines des fois frustrations ou des fois tu sais emplétage de rôles je l'aime beaucoup je pense qu'on peut on peut l'utiliser de différentes façons mais il dépersonnalise beaucoup la discussion je pense que ça va amener plus loin le travail des équipes ensemble merci ce que tu nommes Karine c'est intéressant parce que ce que ça soulève aussi parfois c'est que dans le suivi au courant de l'année on réalise que avec un groupe et un enseignant ils vivaient tel type de problématique puis tout à coup ils changent d'enseignant et la problématique n'est presque plus existante ça fait que ça donne un bon levier aussi dans les rencontres après ça pour aborder avec l'enseignant comment on pourrait expliquer ce changement-là est-ce que toi au niveau de tes défis penses-tu que ça a un lien et tout ça bien merci Roxane je trouve ça super intéressant comment c'est placé aussi moi ça vient de me donner une super bonne idée nous on fait depuis on commence notre sixième année de vigie ici dans mon centre puis ce que je me suis aperçue en faisant exactement on n'utilisait pas le même visuel que toi mais je trouve que c'est ce que tu as nommé Karine le fait de se brancher sur des faits donc nous on commence avec depuis cinq ans on fait des portraits de groupe à partir du portrait de groupe là on rencontre nos équipes enseignantes et on fonctionne un peu avec les mêmes questions que vous avez posées là Roxane on y va vraiment sur la cible du groupe on va voir les leviers qui sont dans ce groupe là on va voir les facteurs de risque les facteurs de protection et quand on fait ces rencontres-là avec nos groupes nos groupes enseignants on s'assure que toute l'équipe est là ou encore les deux enseignants par exemple qui sont en SACI qui ont commencé la compétence on se rencontre aux six semaines comme ça donc si j'ai deux enseignantes qui ont fait les premières compétences au bout de six semaines j'ai ces deux enseignantes-là j'invite les deux enseignantes qui vont prendre le relais donc on travaille toujours comme ça et ce qu'on s'est aperçu c'est qu'à un moment donné la table des services complémentaires on était plus reculé puis entre eux les enseignants et les enseignantes trouvaient eux-mêmes les moyens fait que tu sais moi je le vois là depuis plusieurs années c'est quand même notre sixième année qu'on fait une forme de vigie avec cette optique-là et on s'aperçoit que même je vous dirais que mon équipe de santé cette année nous ont dit ben là on n'a plus besoin de vous autres pour faire la vigie on est rendu avec un autre projet parfait mais si je vois avec mes nouveaux métiers comme des métiers des groupes en enseignement individualisé ou avec des métiers genre plomberie réfrigération ben on s'aperçoit des gains fait que nous les services complémentaires on est là pour modéliser un peu au début de quelles pratiques on pourrait utiliser on y va plus avec c'est ça que j'aimais dans ton visuel dans ton votre document collaboratif c'est qu'est-ce qu'on se pose comme question fait que c'est ok puis ça serait quoi l'enjeu puis comment vous verrez fait que nous les services complémentaires on est là mais on fait plus poser des questions aux équipes fait que à travers ça on voit vraiment des gains intéressants puis il y a pour des départements pour qui ça fonctionne pas ils sont pas rendus là ça répond pas à leurs besoins parce que pour eux autres ils préfèrent nous envoyer des élèves puis qu'on les répare mais tu sais mais je vous dirais que je l'avais déjà partagé là tu sais c'est la théorie du greffon fait que tu sais on a commencé avec le département de santé il y a six ans on a on a puis là ben là dans les réunions de chefs de département on s'est aperçu qu'on gardait plus nos élèves on s'est aperçu qu'il y avait une meilleure collaboration une meilleure il y avait moins de discussion de corridor mais davantage des tu sais des basés sur des faits un peu comme Karine le nommait tantôt fait que moi je trouve que c'est vraiment wow je suis vraiment contente de savoir que vous faites ça chez vous Roxane puis je te remercie beaucoup pour ton partage aussi là moi je vais prendre le temps de bien regarder ça puis je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant puis ça fonctionne on le voit on est en train de l'établir à Rivière-du-Loup on l'établit un peu partout ce type de courant là puis on travaille moins on travaille moins moi je trouve que je travaille mieux depuis que j'utilise on fait ce genre de rencontre là puis ça ça définit aussi puis je vais m'arrêter là après mais je trouve que ça définit les rôles de chacun aussi tu sais c'est quoi une orthopédagogue c'est quoi une CP c'est quoi une éducatrice spécialisée ça définit même les rôles auprès des autres auprès de nos équipes enseignantes qui des fois même si ça fait vraiment longtemps qu'ils travaillent avec nous ils savent toujours pas ce qu'on fait réellement donc je trouve que de travailler de cette façon là de la façon les questions que vous avez posées Roxane je trouve que c'est facile c'est pas menaçant pour des enseignants puis assurément qu'on peut numériser le tout fait que franchement bravo un beau wow merci beaucoup pour faire suite à Nathalie quand tu disais que quelles questions on peut se poser et puis que finalement dans cette optique cette philosophie ça t'a permis toi-même de mieux travailler mais c'est exactement ça pour les élèves quand il y a une intention claire ça crée une cible alors les yeux les oreilles peuvent se concentrer sur cet élément-là quand il n'y a pas de cette clarté-là cette intention-là cet élément pas du million un ça mobilise l'énergie et là on peut la capter c'est exactement la même chose et donc on travaille mieux on travaille plus longtemps moins de fatigue c'est exactement ce principe-là qu'on peut appliquer auprès des élèves et ça passe par l'enseignant aussi et donc et puis le groupe école finalement dans ton propos Nathalie puis Roxane voilà c'est tout bien merci merci vraiment à tout le monde merci Roxane de t'être prêtée au jeu aussi puis d'avoir osé parce que c'est c'est comme tu le vois c'est vraiment fort à apprécier puis ça nous amène plus loin puis je suis certaine que pour toi même avec nos discussions ça va porter ça va porter fruit puis on va pouvoir t'aider donc puis j'ai fait j'ai fait l'invitation avec toi et ta nouvelle direction Nathalie de venir le présenter à la TREAC sachez que la TREAC c'est la table de responsables de l'éducation des adultes qui sont maintenant jumelés avec la fédération des commissions scolaires des centres de services scolaires du Québec donc la FEDE et au mois de à la fin mai je pense que c'est le 30-31 mai ils font un colloque pour généralement les gestionnaires scolaires mais aussi leurs professionnels et c'est toujours un endroit où des outils de suivi des actions concrètes sont présentés donc je vous invite fortement à réserver ces dates-là et à participer puis à partager aussi les belles initiatives qui sont mises par nous les services éducatifs complémentaires sachez que quelqu'un qui a travaillé depuis plusieurs années en FGA FP ne sait pas nécessairement comme disait Nathalie à Matos ce que peuvent faire les services éducatifs complémentaires parce que c'est que depuis 2017 qu'il y a la mesure accroche-toi à la FGA et accroche-toi à la FP et qu'avant c'était vraiment pris à même les budgets de centre donc c'était une volonté de centre d'engager une intervenante donc Roxane qui était là depuis 12 ans Nathalie depuis 24 ans bien c'était votre direction qui à la base avait pensé à ça mais c'était pris à même son budget de fonctionnement donc c'est vraiment important de venir définir les rôles de travailler tout le monde ensemble puis c'est pour ça qu'on est de plus en plus parce qu'il y a de l'argent qui est mis pour nous engager mais aussi on voit tout le travail qu'on peut faire par souci d'efficacité dans le fond je veux vous parler des formations qui sont gratuites à personne à partir des besoins du réseau je suis allée chercher des formations soit qu'on va présenter sous forme de webinaire ou sous forme de formation en vrai donc la semaine dernière Karine Morin a gentiment animé la formation le questionnaire d'accueil par Forms qui lui permet rapidement de détecter qui sont les élèves les plus vulnérables et de présenter aussi les élèves aux enseignants donc ça a été un webinaire fort apprécié qui a été visionné en direct par plus de 100 personnes et qui est maintenant disponible sur le site des après-cours et Karine est-ce que je l'ai bien présenté Karine Morin oui effectivement c'est dans le fond dépistage rapide pour action rapide en effet avoir le plus d'informations sans passer dans la ritournelle de dossier d'aide puis faire en sorte que les élèves se responsabilisent aussi face à son trouble d'apprentissage s'il y a des choses à nous dire ou lui ouvrir des portes pour qu'on puisse agir plus rapidement avec lui c'était parfait bien c'est excellent puis en suivant nos différents réseaux sociaux dans l'ordre du jour aujourd'hui j'ai mis les liens pour suivre les différents réseaux sociaux pour la FGA et donc on a un compte Facebook on a un compte LinkedIn je ne suis pas bonne pour prononcer ce mot-là LinkedIn mais on annonce nos formations et il y a la formation cet après-midi un webinaire sur les femmes le retour à l'école pour les femmes monoparentales en FGA et en FP donc c'est cet après-midi à 13h30 si je ne m'abuse ou 13h Richard va confirmer tout ça parce que ma petite mémoire a fait défaut mais c'est présenté en collaboration avec l'ICCEA donc l'Institut de Corporation de l'éducation des adultes et ça va être fort pertinent et c'est Martine Veillette qui va être à la barre de ce webinaire-là et c'est à 13h30 merci deux semaines après généralement maximum on va le retrouver sur le site des après-cours chapitrés déposés les documents déposés donc il sera ensuite déposé sur le site des services éducatifs complémentaires deux formations cet automne il y aura une date je ne me souviens plus de la date exactement de la date dans la région de Québec et dans la région de la Montérégie plus vers Longueuil pour aller chercher les gens de la Rive-Nord et de Montréal donc antidote dans le processus d'écriture donc on sait que nous les avons antidote il y a de plus en plus d'élèves qui peuvent l'utiliser c'est pas en flexibilité ou en adaptation dépendamment des compétences et du centre de formation mais c'est bien aussi d'avoir une mise à jour sur qu'est-ce qu'on peut faire avec antidote autre que de corriger les erreurs donc il y a le service national du récit du domaine des langues qui va venir donner une formation gratuite pour les orthopédagogues il y a 20 places maximum qui sont disponibles donc si vous êtes intéressé il y a les liens forms pour vous inscrire et les inscriptions vont arrêter à 20 donc je vous demande de valider avec votre direction c'est une formation qui est gratuite mais le coût de l'hébergement du transport et du dîner doit être au frais des centres de formation donc lorsque vous avez la confirmation de votre direction allez tout de suite réserver votre date c'est le 9 novembre à Québec et le 23 novembre à Longueuil donc les liens forms sont là passons le 1er novembre qui est gratuit qui est sur la correction phonétique pour les élèves allophones c'est une formation qui est donnée généralement à la FGA des profs de francisation ce que j'ai demandé à notre ressource experte c'est de faire une formation exprès avec les orthopédagogues donc une vingtaine aussi d'orthopédagogues peuvent être présentes et on va regarder comment on peut les soutenir en FGA et en FP on n'est pas dans un principe de rééducation dans un principe de rôle conseil donc comment on peut oui utiliser outiller l'élève mais comment on peut outiller aussi nos enseignants à mieux les soutenir on sait que c'est un grand défi pour nos élèves allophones pour nos élèves internationaux aussi qu'on accueille de plus en plus et que les défis de langue bien qu'on demande en formation professionnelle que les élèves aient un niveau suffisamment pour suivre et passer la formation le portrait de ce que je dis c'est que c'est très variable donc il y a des centres qui disent que c'est le niveau 6 par exemple pour être en SACI le niveau 5 pour être en APED ou quoi que ce soit mais ça reste une décision de centre donc on se retrouve avec des élèves qui présentent des difficultés donc c'est pourquoi Sophie Lapierre qui est une personne ressource va venir donner une formation puis dans laquelle on va assister puis on va vraiment essayer de regarder là nous comme orthopédagogue on peut faire quoi donc 1er novembre la formation il y avait une date pour le Québec mais malheureusement on était à une semaine d'avis il y avait une seule personne de demi donc dépendamment de comment ça répond à Montréal ça s'annonce bien il y a 7 personnes déjà d'inscrite mais on risque de la refaire au printemps cette formation-là dans Québec pour aller vous rejoindre plus facilement je sais que Julie Jeanne et les gens de Québec étaient fort intéressés mais on avait peu d'inscriptions à une semaine d'avis Jeanne et Roxane mais là dans ton courriel c'était le 9 novembre une autre qui était donnée C.S. de la Côte d'Utude on parle tout de la même chose Oui En fait c'est que Sophie Lapierre qui est la même personne Oui va donner pour les enseignants de francisation la même formation donc c'est la même formation mais ce que je voulais apporter de plus c'était être un plus petit groupe puis qu'on ait des discussions orthopédagogiques là-dessus donc c'est la même formation c'est juste le côté de dire quelle intervention je peux faire moi comme professionnelle comment je peux soutenir mon enseignant bien là le 9 novembre ça sera pas ça ça va être vraiment pour des profs qui enseignent à des élèves et qui peuvent les suivre donc c'est ça que je t'ai envoyé Jeanne Est-ce que vous avez reçu l'infolette des services complémentaires pendant notre rencontre elle est belle dites-le qu'elle est belle parce que c'est vraiment un gros gros travail mais c'est vraiment grâce à vous est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui voudraient partager une problématique un besoin pour qu'on puisse réfléchir tout le monde ensemble Oui Pascal Tout à l'heure quand Roxane elle a parlé de son outil elle a parlé qu'il y avait des enjeux au niveau de l'absentéisme dans certains programmes je ne sais pas si à un moment donné pendant l'année ou s'il y a déjà quelque chose qui a été discuté quels moyens ont été discutés avec des enseignants s'il y a des actions qui ont été mises en place et que ça a porté fruit parce que c'est des choses que j'entends c'est sûr qu'en arrivant du secteur jeune l'absentéisme c'est un peu différent parce que c'est les parents qui décident si l'enfant ne vient pas à l'école mais c'est ça dans la situation de FP comment quel levier on a comment bref j'ai des interrogations là-dessus c'est vraiment une belle une belle question à s'attarder est-ce qu'il y en a qui ont mis rapidement qui savent qu'ils ont mis des actions dans leur centre bien moi je peux tu sais je reviens toujours avec ma vigie mais c'est comme vraiment quelque chose qui ont fonctionné puis comme je le disais tantôt le fait que nos élèves on s'occupe d'eux dès leur rentrée avec leur questionnaire d'entrée avec cette espèce de fréquence là aux six semaines où on se rencontre les enseignants ensemble puis qu'on se donne des devoirs un peu comme Roxane l'a nommé on a des choses à faire fait que l'enseignant parle avec son avec son groupe d'élèves ou avec un élève tu sais je trouve que toute cette espèce d'encadrement là chez nous on s'est aperçu parce que tu sais on a des cohortes qui sont sur deux ans fait qu'on s'est aperçu que on avait moins d'abandon on avait moins d'absentéisme puis j'ai oublié de nommer tantôt la direction elle a décidé aussi de donner un espace-temps à nos enseignants pour vivre ce genre de rencontres là donc ça là ça ça a fait tu sais nous chez nous c'est des journées vertes des journées rouges puis des dépendamment du département fait que tu sais il y a eu comme un oxygène là qui s'est donné à même le centre pour dire bon ben dans cet après-midi là on parle du groupe qu'est-ce qu'on veut mettre en place est-ce qu'on a besoin de recevoir une formation XYZ fait que nous ça a été en tout cas en santé en électromécanique dans d'autres DEP ça a été vraiment un beau levier fait que tu sais on étant donné que les élèves sentent qu'on les suit aussi tu sais puis qu'on les hier on a eu notre rencontre on a parlé de vous autres bravo pour telle chose bravo pour telle chose on travaille leur sentiment d'efficacité personnelle les enseignants aussi moi ce que je remarque c'est que je les sens plus mobilisés donc ça ça rejaillit aussi sur les avec leurs pratiques enseignantes fait que moi en tout cas c'est je suis un peu tendante avec ça mais moi je trouve que ça a été vraiment quelque chose qui a été très aidant cette année on a fait venir aussi Nancy Gaudreau au niveau du sentiment d'efficacité personnelle on l'a fait venir à l'école pour l'enfant du personnel pas juste les enseignants les secrétaires tout le monde participait à ça et on 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 utilise un visuel qui est déjà sur internet je pourrais vous le mettre mais qui est un bon un bon visuel un bon rappel puis on a demandé aussi à nos enseignants d'en parler avec leurs élèves puis en tout cas je trouve que cette année quand on regarde on a fait notre premier premier portrait de groupe cette semaine on a fait notre deuxième rencontre avec nos équipes puis Colin dans une classe de vente où d'habitude ils commencent 26 puis rendus au début octobre ils sont 23 ou ils sont 22 mais ils sont encore 26 on sait pas trop on sait pas trop c'est quoi mais on se dit que c'est peut-être un peu de ça c'est une bonne cuvée c'est ça mais effectivement les actions vont porter fruit Karine je sais aussi que je me souviens pas si c'est Saguenay ou Lac-Saint-Jean il y a un de ces centres de services scolaires qui ont un concept de petite carte donc au début de chaque période selon la ponctualité je pense que c'est au début puis à la fin de chaque période donc pour la ponctualité et le maintien de l'élève dans la période il y a des petites cartes puis l'enseignant signe je pense que les périodes du vendredi après-midi comptent pour plus ça donne des points et ils ont ouvert une boutique dans leur centre de services scolaires qui ont un volet qui est thématique donc on peut acheter des trucs en lien avec l'Halloween par exemple de ce temps-là mais il y a des élèves qui apparemment qui ont tout équipé leur logement avec des éléments qui ont été achetés dans ce magasin-là donc les élèves gagnent des points peuvent acheter soit du matériel des cartes cadeaux des privilèges fait que c'est un peu comme le SCP le soutien comportement positif mais vraiment ciblé pour l'assiduité la ponctualité puis les élèves ça a l'air ça fonctionne super bien ça fait vraiment longtemps qu'ils ont ça moi je veux vraiment qu'ils nous fassent il faut les relancer pour qu'ils nous fassent justement un petit article pour partager ça dans l'infolette parce que c'est vraiment intéressant puis ça a l'air de bien rouler parce que ça fait très longtemps qu'ils ont implanté ça puis c'est encore là fait que des fois on pense que les collants puis les récompenses c'est juste pour les enfants mais non ça ressemble vraiment très bien avec les adultes donc c'est à explorer peut-être ça fait vraiment une belle façon d'introduire la nouvelle communauté je voulais je voulais vous parler des autres communautés que vous pouvez partager à vos collègues donc il y a une communauté pour les orthopédagogues de la FGA il y a 30 communautés mais il y a une communauté pour les intervenants psychosociaux FGA et FP je pourrais mettre les liens pour avoir accès aux dates et il y a une communauté qui parle la semaine prochaine sur la vie étudiante puis ça a vraiment un impact les recherches ont montré que ça a vraiment un impact quand on animait le centre quand il y avait des activités en dehors avant les cours pendant l'heure du diner pendant les pauses tout tout après donc on le sait que les activités parascolaires peuvent être difficiles en FGA et FP mais ce que montrait l'Observatoire c'est qu'il y avait peu de sentiments d'appartenance entre les élèves et même entre les membres du personnel dans les centres de formation c'était beaucoup dans les cours et il y a des centres qui ont pris l'initiative d'engager des techniciens en loisir ou des animateurs de vie étudiante soit professionnels ou techniciens puis ça a vraiment un bel impact donc si vous êtes intéressés à avoir à réfléchir à ça puis à rencontrer aussi des gens qui font des activités bien il y a une communauté qui parle la semaine prochaine la première rencontre elle est la semaine prochaine et qui va avoir lieu quatre rencontres durant l'année dans laquelle on va réfléchir à ça parce que c'est le premier facteur qui va permettre aux élèves de rester lorsqu'ils vivent une difficulté c'est s'ils se sentent bien dans l'école s'ils savent qu'ils ont un local qui est ouvert ou quoi que ce soit bon ils risquent peut-être de se présenter donc non ils ne sont pas au niveau scolaire mais ils sont peut-être au niveau de la réussite éducative puis à la côte du sud justement il y avait une technicienne en loisir qui avec son centre depuis des années bien écoute ils mettent présent les élèves même s'ils ne sont pas présents dans les cours mais ils sont présents dans le centre bien juste le fait que de dire bien peut-être aujourd'hui il n'est pas présent dans ton cours puis tout ça mais on veut le mettre puis il ne sera pas pénalisé parce que l'élève a quand même décidé de venir à l'école et non pas de rester chez lui ou d'aller s'isoler donc on vient vraiment travailler avec un esprit d'équipe c'est fantastique ce qu'il vivait et les mots de cette intervenante-là ça me donnait vraiment des tristons énormes Roxane? bien en fait Pascal ce que tu posais comme question bien moi c'est une thématique qui m'interpelle beaucoup fait que si jamais tu veux qu'on se parle en un ça va me faire plaisir tu peux me contacter puis je trouve qu'il y a toujours deux types de problématiques en lien avec l'absentéisme fait que vraiment je ne sais pas si de ton côté tu parlais de quelques élèves en particulier où c'est vraiment chronique ou si c'était plus des contextes de groupe classe où ça se vivait plus fréquemment dans ces contextes-là pour moi je me dis c'est pas toujours des problèmes d'absentéisme c'est plus des problèmes de ce qui se passe dans la classe donc c'est ça on pourrait en parler si tu veux ça va me faire plaisir bien merci Roxane bien merci à tout le monde d'être là la prochaine rencontre de la communauté des orthopédagogues a lieu le 16 novembre il y a deux rencontres durant l'année qu'on a décidé de faire conjointement FGA et FP un il y a des gens qui ont les deux mandats comme Pascal comme Jeanne comme plusieurs personnes mais ça va aussi permettre de travailler peut-être les transitions de regarder qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent donc la prochaine rencontre a lieu le 16 novembre j'ai oublié l'heure je pense que c'est à 13h donc je vous invite à le mettre dans votre agenda puis à y participer puis en tout temps vous pouvez nous contacter poser des questions sur le groupe Facebook ou se réseauter quand vous cherchez une information envoyez-la à Richard Richard il y a tout puis il renvoie il vous envoie quand est-ce que ça a été parlé c'est vraiment une mine d'art d'informations un immense merci d'avoir participé aujourd'hui puis on se retrouve très bientôt et puis on se retrouve Merci.